assalamualaikum lakami wartal ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu j'ai pas fait vidéo je vous ai lâché mais à coup pas donc pour me racheter aujourd'hui je vous ai amené un expert du data d'être ingénieur bon moi c'est talent et je suis ingénieur en informatique et système d'information spécialisé en traitement de données bi et bi et data donc en bas et de d'être ingénieur donc est ce que tu peux nous faire une description de ce métier alors je pense que tu l'as déjà défini un data ingénieur est un métier une casquette qu'un développeur ou un ingénieur prend en entreprise et qui consiste à concevoir des solutions des softwares spécialisés dans le traitement des données cela va à tout ce qui est acquisition de données préparation de ces données définir une architecture une pipeline qui permet d'acquérir des données de les traiter et de les exposer aux analystes ou aux data scientists d'une entreprise donc voilà en résumé ce qu'est un data engineer donc c'est une personne capable un informaticien d'abord capable de développer des solutions qui puissent répondre aux problématiques données d'une entreprise donc quels sont peut-être les qualités indispensables pour être ingénieur alors donc pour être un data ingénieur d'abord je pense il faut être un développeur un développeur et par essence un informaticien donc c'est quelqu'un qui puisse comprendre comment un système informatique fonctionne qui puisse manipuler des outils de développement informatique qui maîtrise un langage de développement informatique mais dans ce cas précis dans notre ingénieur orienté traitement de données tout ce qui est pas de python python ou scala etc donc des langages de développement orienté traitement de données donc il faut qu'il soit d'abord capable de comprendre l'architecture d'un système d'information qu'il soit capable de produire une architecture orienté traitement de données qu'il soit capable de faire des développements sur des software qui répondent aux genres actuels quand on parle de big data il faut qu'ils puissent être capable de développer sur des technologies big data proprement parlant parce que les genres actuels autour de la donnée tournent autour de ça donc et puis capable à minima de faire des statistiques de base en tout cas tout ce qui est descriptif pour tout ce qui est analyse statistiques de base sur des données donc si je vous comprenez vous avez déjà parlé de deux métiers d'être ingénieur et un développeur il y en a qui disent que d'être ingénieur c'est un développeur avec un set de compétences big data comme si je comprends bien vous êtes d'accord oui par défaut par essence d'être ingénieur il faut d'abord qu'il soit développeur donc j'entends par développeur de personnes qui produisent des codes pour concevoir des solutions informatiques donc des solutions logicielles informatique ce qui fait de lui par essence un développeur donc les deux sont dissociables mais ce qui ce qui fait qu'on développeur puisse être un développeur data qu'on puisse parler de d'être ingénieur c'est sa capacité à faire des solutions purement orientées données avec des technologies données principalement pour les gens actuelles c'est autour de tout ce qui est big data donc c'est pour ça on parle d'être ingénieur c'est ça la conclusion c'est d'accord donc conclusion donc si on donne un projet c'est quoi le processus comment c'est pourquoi qu'est-ce qui vient après jusqu'à un point d'être ingénieur ou pour un projet d'être globalement alors bon d'être ingénieur je pense qu'ils commencent bon naturellement il est impliqué dans la réponse de l'expression de besoin parce que il ya un besoin et c'est donc lui il intervient dans les phases d'accompagnement pour tout ce qui est étude de faisabilité etc blablabla mais lui techniquement il commence dans la poste dans la conception de la solution donc tout ce qui est définition d'architecture etc il intervient dans ça en partie et de pleinement dans la phase programmation de la solution pour coder donc quand je dis programmation c'est programmation informatique donc de ça pleinement et puis après donc tout ce qui est tout ce qui est maintenance ou évolution de ces solutions et c'est donc j'en avance est pas bien évidemment dans la phase suite à la phase programmation la mise à disposition de cette solution des plateformes peut-être vraiment à faire une production mise en ligne ou bien livraison donc il intervient au niveau de ces trois parties et puis voilà naturellement dans tout ce qui est phase de maintenance d'évolution de la solution etc il intervient également ponctuellement on continue tout dépend en tout cas de la configuration de l'entreprise ou du besoin du client qui a exprimé ce besoin là quel est la plus commune difficulté de ce métier c'est être capable d'avoir une infrastructure qui lui permettent de travailler à l'aise donc vu que le challenge c'est faire des traitements sur les données volumineuses donc cela veut dire il faut des ressources qui puissent permettre à ces traitements de tourner à l'aise donc à ces processus ou ces programmes en tout cas ou ces jobs de tourner à l'aise donc le challenge actuel c'est avoir vraiment l'ensemble des ressources nécessaires pour que ces traitements puissent tourner à l'aise heureusement qu'il y a le plat haute etc donc on peut déployer des environnements sur mesure pour répondre à ce challenge donc c'est en partie levée mais il y a toujours la partie courte qui est d'un côté si tu as assez de coûts cette compréhension peut être levée le deuxième c'est la volumétrie donc la compétence qui permet vraiment d'être à l'aise dans le traitement donc tout ce qui est acquisition avec aisance suivant la fréquence de réception des données mais également la compétence qui permettent de faire le nettoyage qu'il faut sur les données le traitement etc donc il faut bien être outillé et être au courant des technologies qui sont qui sont qui sont en cours suivant son voilà voilà donc pour moi il y a deux grandes familles de difficultés l'une est liée aux ressources infrastructures l'autre c'est par rapport aux compétence est-ce que vous avez déjà été confronté par ce problème là tout bon tout bon d'être ingénieur ou toute bonne personne qui travaillait dans cet environnement donné au moins une fois confronté à ces difficultés là parce que les technologies vont plus vite que les entreprises donc et d'ailleurs ce sont ces détails ingénieurs là qui sont naturellement les drivers des emplois donc ils veulent mettre au courant de des innovations des technologies à acquérir ou bien peut-être de l'évolution des infrastructures et c'était là et ça c'est donc vous avez parlé des développeurs oui bon parce que tout à l'heure enfin vous m'aviez dit que voilà donc sur la pipeline jusqu'à enfin la limite du d'être ingénieur mais bien évidemment le d'être ingénieur travaillé avec ou pour des 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 scientists donc le d'être saint est en partie un d'être ingénieur qui a également des capacités statistiques avancées c'est à dire qu'ils puissent être capable de développer des modèles prédictifs de machine learning et c'est donc pour répondre à des enjeux business donc dès lors qu'on parle de d'être scientist on parle business on parle de valorisation de la donnée au sein de l'entreprise on parle d'explorer de nouveaux domaines de nouveaux univers pour de la diversification ou autre chose mais dès l'heure qu'on parle de d'être scientist on parle d'analyse marketing on parle d'intelligence sur la donnée on parle de prédiction je comprends bien et que c'est un petit travail pour amener de l'argent tout le monde travaille pour améliorer de l'argent donc c'est l'autre qui est beaucoup plus proche du métier bien évidemment le d'être saint est beaucoup plus proche mais en amont c'est le d'être ingénieur qui répond aux difficultés liées aux infrastructures donc c'est lui qui a qui qui permet de faire l'acquisition sur des données qui fait le premier nettoyage qui structure un peu les données ou bien qui les met en tout cas en forme incompréhensible et consommable par un d'être scientiste qui prend naturellement le relais pour faire de l'exploration sur les données savoir qu'est ce qui peut être utile ou pas ou qu'est ce qu'on pourrait faire ou pas donc suivant suivant les besoins des entreprises ça peut être de l'expérience client ça peut être de la fraude ou du revenu assurance ça peut être du marketing du ciblage et c'est lui on peut pas il est dans les orientations purement métier donc pour répondre à des enjeux business oui deux métiers différents donc les gars quelles sont les études que vous utilisez donc en tant que d'être ingénieur bon je vais plus parler des outils parce qu'il ya un petit biais je peux peut-être pas forcément parler des outils que j'utilise actuellement mais les outils qui sont plus couramment utilisés dans le dans le marché donc dès lors qu'on parle d'être ingénieur il ya le on pense big data donc en termes d'outils c'est la famille hadouk donc tout ce qui est tout ce qui est à dos avec des langages comme scala et des technologies comme comme spark et autres et d'un autre côté il ya les univers aussi des outils qui permettent de faire l'acquisition qui permettent de faire tout cela on parlait également il ya d'autres outils un connex pour la partie biais il ya des familles ça c'est c'est là des hôtels comme pentaho pour tout ce qui est acquisitions peut-être mon hôtel et l'exposition des données comme ce n'est qu'est-ce que vous utilisez oui principalement actuellement jeu c'est un métier qui va bouger parce que on en parle que depuis trois quatre cinq ans près et c'était surtout pour répondre parce que ou bien il fallait y avoir des spécialisations ou des métiers qui répondent aux enjeux du moment donc je pense que vous entendez parler des v du big data donc tout ce qui est volumétrie une vélocité etc donc puisse concevoir des outils capables de relever tous ces challenges liés à la volumétrie à la vélocité du big data donc c'est d'où le nom big data même big data tu entends ça tu penses volume donné je pense le challenge n'est plus à ces niveaux les enjeux ne sont plus à ces niveaux et d'ailleurs on parle même actuellement décès du big data donc c'est comme le premier c signifie les traces les traces ou miettes digitales donc c'est à dire les toutes les traces que nous laissons pendant nos discussions nos échanges les mails etc donc ça c'est le premier c'est tout ce qui est trace que nous laissons sur l'intérieur tout ce qui servait dans le détail vous êtes désespérés bon je vais pas y répondre donc le deuxième c'est c'est capacité donc capacité dans capacité il ya tout ce qui est infrastructures tout ce qui est ressources tout ce qui est compétence qui permettent d'exploiter ou d'explorer le premier c'est l'écran et donc pour le bien-être de tout ça et le troisième c'est c'est tout ce qui est social tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui est usage qu'on puisse faire de ça tout ce qui est calme tout ce qui est éthique rentre dans ça les usages qu'on peut faire et aujourd'hui le challenge tourne autour de ça donc qu'est ce qu'on doit faire qu'est ce qu'on ne doit pas faire qu'est ce qu'on quels sont les limites en termes d'usage sur les données parce que tout ne doit pas être permis d'accord donc pour moi de même ce métier va évoluer donc on va aller au delà de développer des outils etc parce que aujourd'hui le cloud est avancé il ya pas mal de fournisseurs et ce challenge commence à être dépassé donc le challenge va être quel type d'intelligence on peut tirer tout en respectant les valeurs sociales morales éthiques des sociétés voilà on commence déjà à aller vers ça mais voilà on aura toujours besoin des personnes qui comprennent le domaine le groupe des outils orientés le domaine donc mon collègue de nous ce métier à l'avenir très bon l'avenir très bon l'avenir donc pour vous aider moi j'ai posé les questions parfois la formation information alors je pense de nos jours on commence à avoir à avoir et voir beaucoup de formations spécialisées d'enfants mais également une disruption de la formation elle-même parce qu'on voit beaucoup de certifications à des entreprises même qui privilégient les certifications au diplôme donc il faut faire le choix moi ce que je conseille toujours aux étudiants ou aux apprenants c'est d'abord d'avoir une formation de base qui est soit de l'informatique ou les télécoms ou les systèmes d'information qu'on importe formation sur le de base puis tu rajoutes une couche de spécialisation qui peut être en data science ou en dire engineering ou bien voilà ce que vous voulez donc là ou autre ou ce que vous voulez mais bon il ya beaucoup de conversions tout cas nous qui étions là vers les 2014 2013 on a fait des formations en informatique système d'information pure une couche de spécialisation parce qu'il n'y avait pas de formation dédié à l'époque aujourd'hui on commence à en avoir il ya beaucoup qui étaient des développeurs logiciels ou développeurs java etc ils se sont reconvertis qui sont de très bons détails en tant que développeurs un changement de langue ne pose pas de problème parce que les concepts les algorithmes sont souvent les noms l'apprentissage pas juste de comprendre les architectures big data ou les architectures data et comment les outils sont interconnectés et ça c'est pour un informaticien ça va vite quoi donc la formation c'est formation informatique de base dès lors qu'on comprend les concepts de base informatique il devient facile de devenir développeur et voilà de se permettre de peut-être de passer une certification qui valide ses compétences du point de vue professionnel donc il y en a qui sont développeurs un état qui ont été pas et qui sont juste allés tout à fait c'est possible pour ces gens là tout à fait l'exemple de max zuckerberg peut-être il a enfin c'est par la suite mais les bonnes enfin tout le monde a commencé à développer en étant en étant étudiant ce qu'on voit par ailleurs en france les jeunes ils commencent à développer dès la seconde etc ce qui fait qu'ils sont en avance pour les autres qui croisent en université et c'est donc un développeur c'est un autodidacte de manière naturelle à l'école on t'apprend les concepts on t'apprend comment faire on t'apprend les architectures les architectures etc mais c'est toi qui doit faire le reste voilà c'est de l'autodidactisme pur quoi mais à quelque chose que je n'ai pas dit c'est il faut faire partie d'une communauté pour être au courant des choses en capacité d'être débegué ou d'être conseillé d'être orienté ou de ne pas être largué quoi pour moi il est très important de faire partie d'une communauté d'experts en tout cas qu'ils soient reconnus ou pas en tout cas une communauté qui vit tout à fait donc vous l'avez tous entendu c'est ouvert à tout le monde vous pouvez tous être ingénieurs que vous soyez déjà informaticien ou pas encore vous pouvez l'être tapez sur google et alors c'est d'abord te remercier pour voir ta main déjà je pense que c'est un très bon canal pour communiquer échanger avec la communauté également vulgariser beaucoup de métiers que beaucoup de jeunes ont du mal à comprendre ou connaître le chemin je pense qu'on est tous félicités par des étudiants ou des apprenants qui sont intéressés par le domaine et qui ne savent pas par où commencer c'est un très bon canal déjà félicitations pour pour ça ce travail que vous êtes en train de mener et nos encouragements également et puis faut pas ce que je dis aux autres c'est faut pas avoir peur quoi il faut affronter sa passion si on veut développeur il faut faut accepter que c'est de l'autodidactisme pour accepter qu'il y a un effort supplémentaire à faire en dehors des heures de cours ou bien en dehors des heures professionnelles de travail des nuits à sacrifier des nuits à sacrifier ça tout bon développeur le sait mais il faut juste faire la part des choses par ta vie personnelle ta vie professionnelle et tes passions donc tout bon début je sais c'est des sacrifices qu'il faut se se le permettre le temps de stabiliser ses compétences voilà mais c'est moi qui donc c'est à moi de vous remercier parce que voilà vous êtes venu vous avez parlé à mon public je ne fais pas de voir autant parce que vous pouvez faire autre chose voilà donc merci à vous êtes venu et d'accepter de partager ma communauté donc voilà c'était la vidéo on n'a pas d'être ingénieur et je crois que j'espère que vous allez faire des recherches par rapport à ça et n'oubliez pas de vous abonner et à nos comptes aussi on a on est sur twitter on est sur le linkedin et sur instagram aussi pour qu'il ya un digital là où vous avez des questions en bas s'il vous plaît